Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des moyens d'améliorer notre santé, et notre bien-être. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des aliments anti-inflammatoires. L'inflammation est une réponse naturelle de notre corps à une blessure, ou à une infection, mais l'inflammation chronique, peut entraîner divers problèmes de santé. Heureusement, la nature nous a fourni des aliments incroyables, qui peuvent aider à combattre l'inflammation. Alors allons-y, et découvrons les 5 meilleurs aliments anti-inflammatoires, à intégrer à votre alimentation. Les amis, s'il vous plaît aimez cette vidéo, et écrivez un commentaire, car cela nous aide beaucoup. Ou vous pouvez simplement écrire, depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Notre première superstar, n'est autre que le curcuma. Cette épice jaune vif est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle, pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Il a été démontré que la curcumine, le composé actif du curcuma, réduit les niveaux de marqueurs inflammatoires dans le corps. Une étude publiée dans le journal of Alternative, End Complementary Medicine, a révélé que la supplémentation en curcumine, diminuait de manière significative les marqueurs de l'inflammation, chez les personnes atteintes du syndrome métabolique. Pour profiter des bienfaits du curcuma, vous pouvez l'ajouter à vos repas, ou préparer une tisane apaisante au curcuma. N'oubliez pas de le consommer avec une pincée de poivre noir, car il améliore l'absorption de la curcumine. La quantité recommandée est d'une cuillère à café de poudre de curcuma, ou 500 mg d'extrait de curcumine par jour. Cependant, les personnes ayant des problèmes de vésicule biliaire, ou prenant des anticoagulants, doivent consulter un professionnel de la santé, avant d'ajouter du curcuma à leur alimentation. Notre prochain héros anti-inflammatoire se décline en plusieurs couleurs. Les baies Les myrtilles, les fraises, les framboises et les mûres regorgent d'antioxydants et de composés phytochimiques qui combattent l'inflammation. Une étude publiée dans le journal Of Nutrition a révélé que la consommation régulière de baies réduisait les marqueurs d'inflammation et de stress oxydatif chez les individus en bonne santé. Vous pouvez déguster des baies comme une délicieuse collation, les ajouter à votre bol de petit déjeuner, ou les mélanger dans un smoothie rafraîchissant. Assurez-vous simplement de choisir des baies biologiques dans la mesure du possible, pour minimiser l'exposition aux pesticides. La quantité recommandée est d'une tasse de baies mélangées par jour, pour récolter les bienfaits anti-inflammatoires. Gardez à l'esprit que certaines personnes peuvent être allergiques à certains types de baies, alors faites attention à tout effet indésirable. Les poissons gras, tels que le saumon, les sardines, et le maquereau, figurent aussi sur notre liste. Ces poissons d'eau froide sont riches en acides gras oméga-3, notamment d'eau cozaexaénoïque et écosapentaénoïque, qui ont de puissants effets anti-inflammatoires dans l'organisme. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a révélé que les personnes qui consommaient du poisson gras deux fois par semaine, avaient des niveaux d'inflammation inférieurs à ceux qui mangeaient rarement du poisson. Pour incorporer des poissons gras dans votre alimentation, essayez de les cuire, de les griller, ou de les cuire à la vapeur. Vous pouvez également déguster des variétés en conserve, comme des sardines, ou des salades de saumon sauvage. La quantité recommandée est de deux portions de poisson gras par semaine. Cependant, les femmes enceintes, et les personnes prenant des anticoagulants, devraient consulter un professionnel de la santé, concernant la consommation de poisson. Il est temps d'aimer les légumes feuilles comme les épinards, le chou frisé, et la bête à cardes. Ces légumes vibrants regorgent de nutriments, et contiennent des composés, qui aident à combattre l'inflammation. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, a révélé qu'une consommation plus élevée de légumes feuilles, était associée à des niveaux d'inflammation plus faibles chez les adultes. Il est facile d'incorporer des légumes feuilles dans votre alimentation. Vous pouvez les déguster dans des salades, des sautés, des smoothies, ou les faire légèrement sauter en accompagnement. La quantité recommandée est de 2 à 3 tasses de légumes feuilles par jour. Cependant, les personnes prenant des anticoagulants, ou souffrant de calculs rénaux, doivent modérer leur consommation, en raison de la teneur élevée en vitamine K. Enfin, nous avons l'huile d'olive extra vierge, toujours polyvalente. Cette huile saine pour le cœur est riche en antioxydants, et contient un composé appelé oléocantal, dont il a été démontré qu'il présente des propriétés anti-inflammatoires, similaires à celles de l'ibuprofène. Une étude publiée dans le européen Journal of Nutrition, a révélé que la consommation régulière d'huile d'olive extra vierge, réduisait les marqueurs inflammatoires, chez les personnes à haut risque de maladies cardiovasculaires. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive extra vierge comme vinaigrette pour les salades, l'arroser de légumes rôtis, ou l'utiliser comme trempette pour le pain. La quantité recommandée, est de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour. Lors de l'achat d'huile d'olive, optez pour la variété extra vierge, car elle subit un traitement minimal. Cependant, les personnes ayant des problèmes de vésicule biliaire, doivent modérer leur consommation d'aliments riches en matière grasse. Et voilà, notre top 5 des aliments anti-inflammatoires, qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans votre corps. L'incorporation de ces aliments riches en nutriments dans votre alimentation, peut favoriser votre santé, et votre bien-être en général. N'oubliez pas que c'est toujours une bonne idée de consulter un professionnel de la santé, ou un nutritionniste, avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, surtout si vous avez des problèmes de santé sous-jacents. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, et de vous abonner à notre chaîne, pour plus de conseils de santé. Restez en bonne santé, et à la prochaine !